Le Made in France continue de vendre, en fait. Donc, c'est un gage de sécurité, c'est un gage de qualité qui, moi, étant une marque qui débute dans cette industrie, je pense, va me servir, j'espère. Voilà, je pense que ça rassure les consommateurs de savoir qu'on travaille avec des labos qui sont experts et qui travaillent avec de grandes marques de l'industrie et des petites marques aussi. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Thérèse Mbougou-Baya. Française vivante à Londres, Thérèse n'en est pas à sa première expérience dans le domaine cosmétique puisqu'elle avait lancé, il y a quelques années, l'une des premières box beauté en France. En ce mois de mai, elle nous fait découvrir Coba, sa marque de soins, dont la particularité est d'utiliser une toute nouvelle matière première. C'est une huile végétale et c'est la première fois qu'elle est utilisée en cosmétique. D'ailleurs, ça a été tout un process pour la faire reconnaître officiellement. De l'idée apparue en plein confinement 2020, tiens, tiens, à la sortie des premiers produits, Thérèse nous raconte son parcours d'entrepreneur. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Thérèse. Bonjour Chantal. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Thérèse Bungubaya, j'ai 36 ans, je suis la créatrice de Coba Skincare, qui est une nouvelle marque de produits cosmétiques. J'habite à Londres depuis 12 ans et je suis maman de deux petites filles, de 5 et 3 ans. Et vous avez un solide background cosmétique. C'était un rêve de petite fille de travailler dans ce secteur ? Pas vraiment. Parce que quand j'étais plus jeune, je me voyais plutôt avocate ou journaliste. Moi, mon rêve, c'était d'être reporter sans frontières ou même médecin sans frontières. Voilà, donc ce n'était pas une évidence. Mais mes deux parents sont pharmaciens et mon père est notamment gérante parapharmacie. Et j'ai grandi vraiment en utilisant, grâce à lui, toutes les marques de parapharmacie françaises. Donc, Nuxe, Caudalie, Vichy, La Roche-Posée, Roque à l'époque. Donc, vraiment, j'ai toujours eu cette sensibilité-là aux produits, aux produits qui avaient des résultats efficaces. Voilà, j'ai grandi comme ça. Et en fait, à la fin de mes études, j'ai fait une école de commerce. J'ai d'ailleurs fait un mémoire de fin d'études sur comment intégrer le développement durable dans l'industrie cosmétique. Ah ouais ? Déjà, qui m'a permis d'intégrer ensuite Clarins en stage de fin d'études. Donc, j'ai travaillé pendant un an. Et après cette expérience-là, j'ai monté d'ailleurs une première start-up dans la beauté, qui était un abonnement pour recevoir des échantillons de produits cosmétiques à la maison. Ça s'appelait Boudoir Privé à l'époque. D'accord. On a revendu notre start-up à Jolie Box, qui était un concurrent français qui allait au Royaume-Uni à l'époque, qui a ensuite été racheté par Birchbox, qui existe encore aujourd'hui. Et ensuite, après ça, je me suis décidée à rester dans l'industrie cosmétique, mais plutôt dans le digital. Donc, j'ai travaillé pour une marque britannique qui s'appelle Sarah Chapman, avant de rejoindre l'Oréal, où je suis restée quatre ans. Ok. Voilà. D'accord. Ensuite, ce n'était pas au début une évidence, mais ça l'est devenue. Quand et comment est née Coba Skincare ? Coba est née de la frustration que j'avais de ne pas trouver de crème pour les pieds au départ, qui vraiment fonctionne, qui apporte des résultats. Pour moi, c'était vraiment qui lisse les fendiments sur les talons, qui assouplise vraiment la peau, qui la rend vraiment souple et élastique. Moi, j'ai la peau sèche et assez dure, en fait, au niveau des pieds et des mains. Et donc, ça avait été un complexe pendant longtemps, à tel point que je n'allais plus faire manucure ou pédicure, enfin, surtout pédicure, dans des endroits que je ne connaissais pas, parce que je ne voulais pas qu'on me pose de questions. J'avais eu droit à des commentaires qui m'avaient vraiment refroidie. Et en fait, comme je travaillais dans l'industrie, je ne comprenais pas comment c'était possible de dépenser autant d'argent, quand on parle de visage, de cheveux, de corps. Mais en fait, une fois qu'on arrive aux pieds, il n'y avait plus rien. Donc voilà, une crème qui, à la fois, apporte des résultats, mais qui est également un côté utilisation très sympathique, avec des jolies textures, des textures agréables, pas trop collantes, des senteurs qui soient agréables, un parfum un peu particulier et des jolis packagings. Donc de trouver la crème qui cochait toutes les cases, moi, je ne trouvais pas. Et j'étais frustrée. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, la créer, cette crème ? Voilà, c'est parti un peu de là. C'était quand, ça ? Pendant le confinement, 2020. Sans blague. On s'occupe comme on peut. Moi, ça a été ma découverte du confinement. Puis je pense que j'étais aussi arrivée à un moment où je me posais la question de qu'est-ce que je voulais faire de mes dix prochaines années, en fait. Comment je voulais occuper mon temps et trouver un projet qui me ressemble vraiment et dans lequel j'allais vraiment me dédier corps et âme. Alors, vous avez souhaité utiliser un ingrédient inconnu, en tout cas de ce côté-ci de la Méditerranée. C'est le safou. Alors, expliquez-nous ce que c'est. Alors, le safou, c'est un fruit. Un fruit qui pousse en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, qui pousse sur un arbre qui s'appelle le safoutier, son nom botanique d'Acriodes et d'Ulysse. Donc, d'aspect, en fait, ça ressemble à une prune. C'est une couleur très bleu-violacé, donc à l'extérieur. Et à l'intérieur, il ressemble plutôt à un avocat avec un gros noyau, donc avec une pulpe très riche. Et cette pulpe, en fait, est riche en acides aminés, en acides gras, en vitamine C et en vitamine E. Ce qui fait que c'est un fruit qu'on a utilisé déjà dans la pharmacopée traditionnelle. Donc, on utilise à la fois le fruit, mais même de l'arbre, on utilise la racine, on utilise les cortes, on utilise les feuilles pour traiter de l'anémie, la dysenterie, les maux de dents, d'oreilles. Donc ça, vraiment, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, c'est assez répandu. Mais voilà, moi, j'ai décidé d'utiliser ce fruit-là pour ses propriétés anti-oxydantes, anti-inflammatoires, anti-âge. Donc, voilà, les bienfaits pour la peau, les bienfaits pour les cheveux, parce que ça accélère également la pousse des cheveux et ça améliore la brillance des cheveux. Et voilà ce que c'est le safouille. En fait, on le retrouve dans différents pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, mais sous différents noms. Donc, je sais peut-être que d'autres personnes le connaissent sous le nom d'Atanga. C'est comme ça qu'on l'appelle au Gabon. Au Cameroun, on parle de prune, prune d'Afrique. Au Nigeria, on parle de Hubei. Et en fait, vous voyez, dans les pays anglo-saxons, moi, j'habite au Royaume-Uni, on parle de African pear, donc la poire d'Afrique, ou African plum, la prune d'Afrique, ou même butter fruit. Ah, intéressant. Et c'est un arbre qui est cultivé ou qui pousse comme ça ? Alors, c'est un arbre qui peut être cultivé, mais en fait, il pousse vraiment en abondance. Moi, je vais prendre le cas du Congo, parce que je suis congolaise d'origine. Mais vraiment, dans les jardins, chez les gens, il y a beaucoup de gens qui ont des safoutiers chez eux. D'accord. Et en fait, ils les utilisent pour l'alimentation de tous les jours. Moi, chez mes parents, quand on rentre, on cuisine en fait le safou. Donc, il ne se mange pas cru, il faut le cuisiner. Donc, en général, il faut le faire bouillir ou le faire griller. On l'accompagne avec du sel et du piment. Voilà, c'est un accompagnement de plats en sauce, en général. Donc, c'est comme ça qu'on le mange. Et c'est comme ça que je l'avais toujours connu, jusqu'à ce que je découvre un peu les propriétés de ce fruit. Et voilà, donc vraiment, il pousse en abondance, à tel point qu'il y a quand même beaucoup de fruits qui ne sont pas cuis, en fait. Parce que l'avantage du safou, c'est qu'il peut rester sur l'arbre très longtemps. Il ne tombe pas une fois qu'il est mûr. Donc, il reste sur les arbres. Il n'y a pas beaucoup de pays, en fait, dans cette région-là de l'Afrique, qui transforment le fruit pour autre chose que l'alimentation. Donc, nous, on achète notre huile de safou au Cameroun. Parce que là-bas, pour le coup, ils ont l'habitude d'utiliser, de transformer le safou pour en faire autre chose. Donc, l'utiliser dans les cosmétiques, sous forme d'huile pure, vierge, qu'on peut utiliser comme ça, ou dans des formules. Et c'est quoi l'avantage de cette huile, justement, par rapport à d'autres huiles qu'on peut connaître ? Je ne sais pas, moi, comme l'huile d'argan, l'huile de tournesol ou autre. Cette huile-là, elle est, comme je disais, elle est riche en acides aminés, en acides gras, en vitamine E, vitamine C. Vous pouvez vraiment l'utiliser pure, à même la peau. Il n'y a pas besoin. Elle est très peu traitée. Il n'y a pas besoin de la transformer vraiment. D'accord. Il n'y a pas besoin de la raffiner. Non, pas besoin de la raffiner. Mais le procédé d'extraction de l'huile est très manuel. Ce n'est pas du tout une industrie développée. Elle se fait vraiment l'extraction à la presse, à froid, à la main. Traditionnelle. Vraiment traditionnelle. On récolte l'huile, on met de côté les dépôts qu'on appelle les tourteaux, qui sont même, eux, réutilisés pour l'alimentation, soit des enfants, soit du bétail. Donc, on essaie vraiment d'optimiser. Exactement. Et il n'y a pas besoin de culture, comme par exemple, pour l'huile de pâme, où il faut planter les graines. Il y a vraiment des procédés à suivre en termes de culture. Là, ils poussent vraiment en abondance parmi d'autres arbres. Il y a des personnes qui cultivent, mais c'est assez rare, en fait. Oui. D'accord. Et donc, vous avez fait émerger, en quelque sorte, un nouvel ingrédient cosmétique. Et j'imagine que ça ne s'est pas fait tout seul, parce que si le safou, effectivement, est utilisé dans l'alimentation en Afrique, ici, quand on veut utiliser un nouvel ingrédient, notamment pour la cosmétique, il y a quand même un certain nombre de process à respecter, quoi. Oui. Alors là, ça a été le parcours du combattant. C'est vrai que ça a été le parcours du combattant. Et ça a été une étape que j'avais peut-être sous-estimée, en fait, au début de ce projet. La capacité, en fait, de labo européen à travailler avec un ingrédient inconnu, complètement. En fait, moi, je pensais que c'était quelque chose d'assez simple. Oui. Mais non, il a fallu... Déjà, on a essuyé beaucoup de refus de laboratoires qui nous disaient qu'ils refusaient d'ajouter de nouveaux ingrédients dans leur glossaire. Ils ne travaillaient qu'avec des ingrédients connus. Ce que je trouve assez limitant, en fait. Sinon, voilà, c'est quand même aussi bien de se renouveler, de découvrir de nouvelles choses, même au niveau d'un laboratoire. Mais oui, il a fallu, en fait, créer cette huile comme un ingrédient cosmétique à part entière qui est reconnu par un organisme qui gère vraiment tous les ingrédients au niveau européen qui s'appelle le Personal Care Products Conceal, PC, PC. Et voilà. Et donc, c'est cet organisme-là qui délivre, en fait, comment dire, comme le certificat de l'essence de votre ingrédient cosmétique. Et donc, il y a toute une batterie d'analyses, de tests qu'il faut faire avec des laboratoires indépendants pour constituer ce dossier-là, le soumettre à cet organisme-là qui va ensuite vous délivrer la documentation et travailler avec vous sur la bibliographie. Donc, aujourd'hui, si on regarde la bibliographie de l'huile de safou au niveau européen, vous verrez que ça a été tout débuté par nous. Par Coba. C'est la première marque à utiliser, à introduire vraiment de l'huile de safou dans des produits cosmétiques en Europe. Bon, il faut bien... Comment dire ? Il faut bien un pionnier, donc... Exactement. Mais ouais, j'imagine que ça n'a pas dû être super simple, quoi. Non. Est-ce qu'on peut l'utiliser sans la dénaturer ? Enfin, je sais que vous l'avez un peu dit, mais voilà, on n'a pas besoin de la transformer, de la raffiner, cette huile ? Non, vraiment, c'est une huile végétale, 100% naturelle, 100% bio, parce qu'il n'y a pas du tout d'engrais utilisé au niveau de la culture, voilà, en production. Et oui, vous pouvez demain essayer de faire votre propre huile toute seule dans votre jardin, si vous avez un safoutier. Le process est assez simple, en fait. Il suffit de cueillir le fruit, de couper le fruit en deux, retirer le noyau, faire sécher au soleil ou alors sinon dans un séchoir adapté. le fruit et ensuite de presser, au bout de trois jours, de presser vraiment la pulpe du fruit pour en obtenir de l'huile. Et voilà, de séparer ensuite les autres résidus de l'huile. Et cette huile-là, vous pouvez l'appliquer directement à même la peau ou même en ajouter quelques gouttes dans vos produits cosmétiques à vous. Oui, d'accord. Et c'est simple de formuler justement avec cette huile ? Parce qu'il y en a certaines qui sont un peu instables, etc. Donc, ça demande parfois une capacité à formuler un peu compliquée, quoi. En fait, non. Une fois qu'on a compris comment la manipuler, c'est assez simple. Donc, c'est une huile qui se fige quand elle est à température trop basse. Oui. Un peu comme l'huile de palme. Voilà. Mais en fait, il suffit de la remettre à température ambiante. et voilà, elle se reliquifie. Donc, c'est assez simple. En fait, une fois que vous avez trouvé le laboratoire qui est assez fou, aventureux pour vous accompagner dans cette aventure, c'est facile. Voilà. Ça devient un ingrédient comme les autres et le travail est le même qu'avec d'autres ingrédients. le début et ce qui est le plus difficile. Et notamment, trouver le laboratoire. Trouver le laboratoire. Ça a été long ? Ça a été... Oui et non. J'en ai contacté, je pense, une douzaine. D'accord. En France, d'ailleurs. Oui, en France. Parce que je tenais vraiment à travailler avec des laboratoires français. Mais oui, j'en ai contacté une douzaine. J'en avais retenu, je pense, quatre sur ma shortlist. Et voilà, j'ai sélectionné trois laboratoires. Je travaille avec trois laboratoires. Ah oui, quand même. Avec trois laboratoires. Bon, deux qui font partie d'un groupe, mais il y en a un troisième. Qui ont été vraiment des partenaires. Plus que des laboratoires prestataires de services. C'est-à-dire que vraiment, ils ont soutenu le projet. Ils ont cru en moi. Ils ont cru dans le projet. Et ils étaient vraiment à 200% pour faire partie de l'aventure. Voilà, avec moi. Donc, c'est un plaisir de travailler avec eux. Et vraiment, ça simplifie aussi la relation au quotidien. Parce que j'ai l'impression qu'on fait partie de la même équipe. Voilà, ils sont tout aussi excités que moi de voir le projet enfin se concrétiser au bout d'un an et demi de travail. Mais il faut bien ça, quoi, de toute façon. Et donc, il n'était pas question pour vous de travailler avec des laboratoires anglais. Ce n'était pas plus simple étant donné que vous habitez à Londres. C'est vrai. Mais en fait, depuis le début de ce projet, je m'étais dit que je voulais travailler avec des laboratoires français parce que, après, je suis peut-être un peu biaisée, mais étant française et ayant grandi en utilisant des produits français et maintenant, j'habite à l'étranger depuis un certain temps. En fait, la France reste quand même vraiment le pays qui a une expertise cosmétique internationale, une rédommée internationale dans ce secteur-là, le Made in France continue de vendre. En fait, c'est un gage de sécurité, c'est un gage de qualité qui, moi, étant une marque qui débute dans cette industrie, je pense, va me servir. J'espère. Voilà. Je pense que ça rassure les consommateurs de savoir qu'on travaille avec des labos qui sont experts et qui travaillent avec de grandes marques de l'industrie et des petites marques aussi. On travaille avec des laboratoires qui sont dans la Cosmetic Valley en France. C'est une référence. C'est une référence dans le secteur. Et voilà. Et vous avez développé trois produits. Alors, une crème main, une crème pied et un baume-lèvre. En quoi vos formules sont différentes de l'offre qui existe déjà ? Alors déjà, on a compris que vous aviez envie de faire quelque chose de plus sexy que les produits pharmaceutiques. Oui. Alors, oui, tout à fait, plus sexy en termes d'expérience cliente, je dirais. En revanche, comme eux, moi, je mets l'accent sur les résultats. Donc, voilà. moi, avant tout, je crée des produits qui ont des résultats. On fait des tests avec des panels d'utilisateurs qui sont complètement externes. Donc, ce sont des tests qu'on paie, voilà, des tests d'usage, des tests pour toutes les revendications qu'on a sur nos packagings, sur nos... Tests obligatoires, de toute façon. Des tests obligatoires, mais exactement, des tests obligatoires qui ont des résultats qui sont vraiment très concluants avec des intentions d'achat derrière qui étaient vraiment prometteurs. Donc, c'était très, très encourageant à ce niveau-là. Mais, voilà, donc nous, au départ, je pense que c'est vraiment les résultats. Voilà, c'est pour ça, c'est ce que je voulais quand j'ai créé la crème pied. je voulais vraiment avoir des résultats visibles, des résultats visibles rapidement. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on adresse un problème un peu atypique, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment, nous, sur l'hydratation longue durée des peaux. Donc, nos produits marchent très bien sur les peaux sèches. Donc, voilà, c'est un positionnement. Nos produits sont adaptés à tout type de peau parce que tout type de peau est en hydratation, mais il marche encore mieux sur les peaux sèches. Voilà, et en plus de ça, on utilise cet ingrédient dont j'ai parlé, l'huile de safou, que personne n'utilise. Oui, c'est ça. En Europe, peut-être que c'est un nouvel ingrédient qui deviendra comme le beurre de karité dans quelques années, une référence pour tout ce qui est ingrédients nourrissants et hydratants des peaux. Mais en tout cas, aujourd'hui, on estime qu'on est les pionniers en Europe sur ce segment-là. Et voilà, on essaie de redynamiser, de rendre un peu plus sexy, effectivement, des parties du corps dont on parle peu. Le pied, ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Et pourtant, le pied, il joue un rôle tellement important dans nos vies. Toute notre vie. C'est notre premier mode de transport. On fait entre 6 000 et 10 000 pas par jour. C'est ça. Je disais une étude récemment qui disait qu'on fait au stade d'une vie deux fois le tour de la Terre en termes de part. Ah oui ! Quand même ! Aujourd'hui, on le voit bien, le bien-être avec les techniques de réflexologie qui passent par soulager le corps, par les mains, par les pieds. C'est quand même des parties du corps qui, je pense, vont redevenir un peu plus importantes dans les années qui viennent. Bien sûr. et on espère être vraiment pionniers sur ce segment-là en proposant une solution qui est un peu innovatrice et qui, j'espère, plaira. Et alors, le parfum, vous l'avez fait développer à Grasse. C'était important pour vous d'avoir déjà un parfum particulier et ensuite de le faire développer dans la ville emblématique du parfum ? Oui. Je pense qu'au même titre que c'était important pour moi de travailler avec des laboratoires français. Je voulais travailler avec des parfumeurs français et Grasse étant un peu la capitale du parfum dans le monde, pour moi, c'était une étape obligatoire. Et j'adore le parfum. J'adore les expériences olfactives. Pour moi, c'était important que les produits qu'on développe aient vraiment offrent une expérience olfactive vraiment spéciale, unique à nos clients. Parce que vous prenez une crème des pieds, au moment où vous l'appliquez, le soir ou le matin après la douche, en massant. C'est un moment pour vous. Vous massez, vous stimulez les articulations. c'est comme un mini spa, un traitement un peu de spa. C'est votre minute à vous. Pour moi, ça passe par la texture du produit, ça passe par le parfum du produit. Tout ça vous met dans une ambiance. Et le packaging aussi, c'est important. C'est pour ça que pour moi, je voulais travailler avec des parfumeurs qui allaient me créer un parfum signature. Et d'ailleurs, ils l'ont très bien fait. Le parfum signature de Cobar recrée le parfum naturel de l'écorce de Safou qui, une fois qu'elle est brûlée, sent divinement bon. D'accord. Donc, on a recréé ce parfum-là. C'est un parfum qui est naturel. Et en fait, c'est un peu le fil conducteur qu'on retrouve dans tous les produits à chaque fois un peu twisté, un côté un peu plus épicé, un côté un peu plus boisé, mais des senteurs très sensuels. Oui. D'accord. Très luxe. Et alors, si l'île de Safou devient un ingrédient intéressant pour la cosmétique, elle sera forcément très demandée. À l'heure où de plus en plus de marques tentent de se passer de l'huile de palme, notamment, comment éviter qu'on en arrive justement à la situation qu'on connaît en Asie où des pans entiers de forêts ont été dévastés pour planter des palmiers. Comme vous nous avez dit, de toute façon, ça pousse comme ça. mais bon, il y a toujours un risque. Effectivement, il y a toujours un risque. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on est encore à des années de ce genre de situation pour l'huile de Safou, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'industrie qui existe. Mais ça peut donner des idées. Mais ça peut donner des idées, effectivement. Après, je pense que peut-être l'avantage, c'est qu'effectivement, comme c'est un arbre qui pousse en abondance, que les gens n'ont dans leur jardin sans vraiment rien faire, est-ce qu'on va avoir besoin de développer vraiment toute une industrie avec des cultures, de couper des arbres pour planter plus de safoutiers, etc. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que même les personnes qui ont des hectares de safoutiers, ils ont sur leur terrain autre chose que des safoutiers. D'accord, OK. Ce n'est pas une monoculture. Non, ce n'est pas une monoculture. C'est un arbre qui pousse parmi d'autres arbres. OK. Donc, pour l'instant, ce risque-là, je ne le vois pas venir tout de suite. Mais j'espère juste que ce sera, si jamais on arrive à ce que, ne serait-ce qu'une industrie se mette un peu en place, ce sera réglementé. Mais ce sera certainement réglementé aussi par des gens comme moi qui prendront ce genre d'initiative et qui travailleront avec des petits producteurs et qui auront une attitude très responsable, très tournée sur l'environnement et le sociétal pour éviter justement ce genre de travers. Là, vous travaillez en l'occurrence avec des petits producteurs de toute façon. On travaille avec des petits producteurs, effectivement. Et alors, si on se projette d'ici un à deux ans, voilà, comment sera Coba ? Alors, d'ici un à deux ans, écoutez, j'espère qu'on aura lancé beaucoup de produits. Là, on lance une première collection qui contient les trois produits qui sont la crème main, la crème pied et le baume lèvre. Il y a d'autres produits body care qui arrivent d'ici la fin de l'année. Et j'espère qu'on va pouvoir également lancer d'autres segments que le body care. D'accord. Et on travaille déjà dessus sur des produits face care et on réfléchit aussi à une ligne air care puisque l'huile de sa fou fonctionne aussi très bien pour les cheveux. Voilà. Et j'espère qu'on va développer notre réseau de distribution aussi. Aussi. Là, pour l'instant, on commence avec juste du B2C sur notre site qui va être lancé au printemps. Mais évidemment, on voudrait aussi travailler avec des partenaires retail classiques, distribution sélective. En institut aussi ? En salon ? En spa ? Pourquoi pas ? Oui, ce n'est pas impossible. On réfléchit à différentes options. et j'espère qu'en tout cas, c'est peut-être un peu plus qu'horizon d'un ou deux ans, mais à terme, j'espère qu'on fabriquera notre propre huile de sa fou. C'est aussi un projet sur lequel on travaille et qui demande du temps. Oui, c'est ça. Un beau projet. Un beau projet. Et que veut dire Koba ? Alors, Koba, ça vient du Lingala, qui est une des langues les plus parlées au Congo. Et ça veut dire tortue. Ah ah ! Une koba avec un M2 qui veut dire tortue. Et pourquoi tortue ? Parce que la tortue symbolise la protection, à mon sens, la protection les barrières contre les agressions extérieures avec sa carapace, la longévité. Voilà. Et je trouvais que c'était un symbole qui allait très bien avec ce qu'on essayait de faire chez Koba. Avec la marque. Donc, voilà, on propose des produits hydratants qui nourrissent en profondeur, qui protègent un peu la peau des agressions extérieures, qui protègent la barrière cutanée. Voilà. Et c'est aussi mon animal préféré, la tortue, mon animal totem. Voilà pourquoi Koba. Et je voulais vraiment, je voulais vraiment avec la marque, célébrer l'héritage africain. Puisqu'on utilise un ingrédient qui vient d'Afrique, je voulais un nom africain, mais qui soit facilement prononçable dans toutes les langues, facile à appeler. Et oui, c'est un peu tombé comme une évidence, finalement. Mais un long vie à Koba, alors. Merci beaucoup, Chantal. Merci Thérèse. C'est déjà terminé, le temps passe si vite. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis, parler de Beauty Toaster à au moins deux personnes de votre entourage, ça m'aiderait énormément. Enfin, n'oubliez pas, désormais, on se retrouve tous les vendredis, première heure. Alors, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada